Pierre-Henri alors tu voulais me parler de de quelque chose je crois c'est exact et alors j'ai pas récemment j'ai lu à plusieurs reprises ton ouvrage Pierre-Henri Murcia Le virus du désir c'est un essai qui n'a pas encore trouvé son éditeur qui est en 5 chapitres auquel tu es déjà en train de il y a plus de 5 chapitres c'est divisé en 5 parties avec des sous avec des chapitres à l'intérieur de chaque partie et donc voilà je l'ai lu à plusieurs reprises parce que c'est très dense et qu'à chaque fois il y a une nouvelle idée tu sais qui a été passé inaperçu et qui ressurgit et donc voilà je l'ai lu plusieurs fois et je pense que ce sera le sujet du coup de notre conversation aujourd'hui ok parce que tu m'avais parlé aussi alors il y avait ce voilà ça c'est un texte que j'ai écrit effectivement en 2021 en pleine c'est à dire j'ai commencé à l'écrire quand ils ont commencé à vacciner les gens et c'est un bouquin que que Patricia mon amie a fait cette forme là mais mais effectivement il n'est pas publié tu fais bien de le de le préciser et et là je suis en train d'écrire la suite c'est à dire une forme c'est un peu la même la même idée mais que je reformule différemment mais tu m'avais parlé aussi que tu faisais c'est ce qui m'avait plu en fait c'est un bouquin que j'ai écrit par rapport en me basant beaucoup sur René Girard le philosophe René Girard et toi tu m'avais dit je lis en même temps le premier livre de René Girard mensonges romantiques et vérités romanesques et là je t'avais dit ouais on va faire une vidéo c'est exact je le lisais en même temps j'ai c'était juste je sais lequel oui là c'est chez Grasset ouais c'est vrai que j'ai fait une lecture mais pas une lecture comparée c'était juste une double lecture ça veut dire que j'ai alterné et parce que c'est vrai que de toute façon la pensée de René Girard c'est toujours bien de se la remettre en tête et donc si possible c'est vrai de 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 parler de ça aussi bien alors c'est il y a à propos de ton ton livre du coup c'est la première fois que je l'ai ouvert j'ai lu vous savez le repère le sommaire et j'ai vu que dans tes parties chaque partie en fait c'est allez c'est par exemple je vais lire le premier chapitre c'est Caïphe ou le royaume et à chaque fois tu mets tu opposes tu sais deux concepts deux notions deux idées deux choses et c'est comme ça que t'as décidé de titrer tes parties et donc c'est tu sais c'est 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 soit Caïphe soit le royaume c'est la première partie c'est ça soit le transhumanisme soit l'homme à l'image de Dieu c'est la deuxième partie c'est soit la gnose de Satan soit la doctrine de l'église c'est soit la gnose soit la doctrine alors qu'est-ce que c'est que la gnose ben justement on en discute qu'est-ce que c'est que la doctrine on en discute aussi la doctrine c'est pas le savoir et la doctrine c'est pas forcément un méchant je veux dire une doctrine ça peut être une doctrine militaire il n'y a pas de doctrine scientifique par exemple parce qu'une doctrine scientifique c'est pas bien une doctrine une science ne doit pas être dogmatique et une doctrine religieuse c'est très bien et c'est pas pareil qu'une doctrine de l'église c'est pas pareil qu'une doctrine gnostique et il faut savoir ce que c'est parce que c'est parce qu'en fait la doctrine gnostique si on ne sait pas ce que c'est on l'a subie oui parce qu'elle existe quand même elle est là c'est soit la république gnostique donc soit la médiation du Saint-Esprit alors qu'est-ce que c'est que la médiation ça c'est un concept gérardien on en discute soit la pathologie du désir soit la volonté divine et ça tu notes en fait tu as vu d'emblée l'architecture du bouquin l'architecture du bouquin c'est une alternative c'est ça c'est d'un côté la politique de Caïphe qu'est-ce que c'est le transhumanisme la gnose de Satan la république gnostique les pathologies du désir donc c'est bien on parle bien du désir et on parle bien des pathologies ou alors de l'autre côté le royaume l'homme à l'image de Dieu la doctrine de l'église la médiation du Saint-Esprit la médiation mais au sens très général y compris les médias qu'est-ce que c'est que la médiation et la volonté divine et alors là tout le bouquin s'articule autour de cette alternative alors je vais me dire mais c'est manichéen alors c'est pas manichéen parce que d'un côté on va vers le néant le néant qui qui n'est rien et de l'autre on a l'être et l'être de toute façon il ne peut pas n'y avoir pas d'être c'est-à-dire que de toute façon de toute façon c'est pas entre le choix entre deux choses équivalentes qui seraient soit le bien soit le mal ce sera le bien de toute façon qu'est-ce qui se passe mais en fait qu'est-ce que c'est que le problème du mal et là on voit différentes figures qui se sont déclinées tout au long du livre donc le virus du désir ça veut dire que ça parle de la pandémie évidemment j'ai écrit ça en 2021 c'est-à-dire en 2021 c'est-à-dire au moment où fin 2020 début 2021 j'ai commencé à écrire ce livre et ce livre déjà bon moi directement j'ai vu qu'il s'agissait d'un coup d'état directement j'ai vu qu'il n'y avait rien en fait c'était une pure hallucination collective et donc j'ai essayé d'exprimer ça du point de vue de René Girard voilà mais je suis surpris que t'aies chopé ce truc d'emblée parce qu'effectivement ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis que j'ai mis vraiment dans toutes les parties avoir l'alternative c'est-à-dire quelque chose qui s'oppose il y a une opposition entre entre deux si tu veux si tu veux il y a le transhumanisme et puis il y a une autre idée de l'humanité mais en vérité qui s'oppose au transhumanisme l'idée de l'humanité elle existe déjà c'est le transhumanisme qui arrive mais ça m'a interpellé parce que c'est super pour le lecteur c'est très important d'être prêt à accepter cette alternative-là et à la concevoir dans sa cohérence dans sa pertinence surtout voilà c'est pas évident à tout à tout le monde finalement dans sa cohérence c'est-à-dire que là vraiment on fait le tour de la question c'est ça oui je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire je pense que c'est la c'est la 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 enfin c'est la la manière dont il faut poser oui la question surtout en fait la bonne question de poser les choses ouais en tout cas ce dont tu parles dans ce livre-là c'est vrai que tu prends un ton dans ton livre à propos du virus de celui que tu appelles le méchant virus et à propos de la pandémie tu prends un ton tu affirmes du coup tu témoilles en fait de ce qui s'est passé tout simplement tu affirmes mais ça pourrait tu t'en tu t'en tu ne justifies pas tes propos tu te enfin concernant la pandémie tu te contentes juste de de dire ce qui se passe avec tu sais avec Quintus enfin avec Emmanuel Macron le forum de Davos tout ça c'est à dire que j'ai tout ça c'est ça je en fait je me suis dit je ne vais pas passer je ne vais pas perdre mon temps à m'approuver que c'est une pandémie c'est à dire que c'est un plan en fait que c'est quelque chose de concerté j'ai posé d'emblée que c'est j'appelle ça le Vierge du Désir ou la politique de Caïphe c'est directement ma thèse c'est à dire que ce n'est pas un complot ce n'est pas ça Caïphe c'est le grand prêtre qui fait condamner Jésus et Jérusalem c'est le bordel c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre des Romains comme un peu il y en a beaucoup qui en ont marre des Américains aujourd'hui c'est pas nouveau en fait il y en a qui disent ce sont les aîlés les élotes il y en a beaucoup dans l'équipe de Jésus il y en a beaucoup chez les juifs ils veulent en découdre avec les Romains ils veulent y aller au couteau et Jérusalem et au moment où arrive Jésus Jésus il n'est pas vraiment c'est pas un violent Jésus il ne prône pas la violence il n'est pas là pour quelque chose de terrestre il n'est pas là pour monter sur le trône Jésus il est là pour libérer les hommes il est là pour les sauver mais si tu veux Jésus Jésus est en ébullition et le grand prêtre dit il dit il vaut mieux qu'il y en ait un qui meure et Jérusalem sera sauvée on se remendit si on fait un bouc émissaire on va rétablir l'ordre donc la politique de Caïf c'est ça c'est le moment où on comprend que le sacrifice c'est quelque chose qui devient quelque chose de politique Caïf qui comprend qu'il peut y avoir une manipulation sociale tuer Jésus et cette manipulation sociale cette ingénierie sociale c'est-à-dire que c'est une technique avec Caïf Caïf c'est un grand prêtre c'est quelqu'un qui d'habitude sacrifie des taureaux il met à mort des taureaux il met à mort des béliers il met à mort des animaux dans le cadre rituel du sacrifice religieux et là subitement dans un livre religieux le Nouveau Testament ça devient quelque chose c'est une manipulation c'est pour ça que j'ai appelé ça le virus du désir ou la politique de Caïf et j'en ai fait si tu veux un truc qui dit soit c'est un complot ils étaient tous d'accord pour nous bricoler une grande escroquerie mondiale un plan pour prendre le contrôle du monde ou alors non ça s'est fait comme ça il y avait vraiment un virus et bien il y a une alternative c'était la politique de Caïf c'est-à-dire c'était une manipulation de type politique et donc de type religieuse c'est-à-dire qui est issue du savoir des grands prêtres de l'Ancien Testament et qui est issue du savoir de l'expérience de Jésus-Christ et c'est-à-dire qui est issue de ce savoir qui sait qu'il suffit de donner à manger une bête sacrificielle au peuple pour qu'il il pour qu'il se reproduise les opérations qui recréent de l'ordre social exactement comme il s'est recréé du religieux c'est ça qu'il faut s'appuyer sur c'est Gérard parce que Gérard explique qu'en fait les hommes les sociétés humaines c'est pas seulement les hommes ensemble les hommes ils apparaissent en même temps que l'ordre social et la culture elle apparaît en même temps que la société et la culture elle apparaît en même temps que le religieux et qu'est-ce qui apparaît c'est un mécanisme un mécanisme qui fait converger les hommes autour d'une divinité et cette divinité Gérard découvre que c'est la bête sacrifiée c'est-à-dire finalement ce que Caïphe au moment de Jésus apprend à manipuler c'est comme si c'est Jésus qui lui avait été enseigné comme si le peuple juif est arrivé à un niveau de maturité intellectuelle pour comprendre que le religieux c'était jamais que la manipulation d'une bête sacrificielle et qui devient plus tard une technique c'est-à-dire qu'à l'époque si tu veux de la CIA de l'OTAN et de l'ingénierie sociale à grande échelle nait de la seconde guerre mondiale ça devient il y a tout un tas de procédés psychologiques de connaissances sociologiques il y a même des gens qui ont lu de René Girard il y a même des gens qui ont lu René Girard oui oui tout à fait c'est vrai et ils connaissent tout ça ils savent donc il y a une alternative c'est pas soit le complot soit non c'est les gens qui manipulent les bouquets émissaires et ceux qui créent le terme complot sont des gens qui sont conscients des mécanismes de persécution puisqu'ils savent les manipuler pour se faire passer eux-mêmes pour des bourreaux alors qu'ils sont les bourreaux et faire passer les dissidents pour des victimes donc il y a une manipulation il y a bien une conscience du savoir de la persécution mais c'est le savoir de persécution chez les élites chez les élites c'est une c'est une technique c'est une technique chez le peuple voilà est-ce qu'il y a ce quand tu dis conscience et moi j'ai tilté sur le mot science on peut parler du coup de science du bouc émissaire concernant par exemple le méchant de Reuss c'est ça un petit peu c'est la pratique c'est ça de science du bouc émissaire c'est ce que tu dis oui oui d'accord c'est une science du bouc émissaire c'est ça c'est une science du bouc émissaire du bouc émissaire et même moi tu dirais la science pas la science du bouc émissaire la science tu comprends quand on cherche un bouc émissaire on accuse oui quand on peut plus accuser on doit chercher la cause de ce qui nous gratte quand on cherche la cause de ce qui nous gratte on se tourne vers la nature là on devient scientifique quand il faut bien comprendre que quand si Caïphe est devenu conscient qu'en tant que grand prêtre religieux il est aussi un manipulateur politique ça veut dire que le savoir a atteint le savoir de la persécution a atteint un tel niveau que finalement ça devient de plus en plus compliqué de manipuler des bouc émissaires donc ça devient de plus en plus compliqué d'accuser donc ça veut dire que de plus en plus la tendance des hommes va être de chercher des causes et non plus des accusés donc c'est la science en fait c'est la science du bouc émissaire c'est la science tout court c'est à dire que les hommes les sociétés qui commencent à vivre sur l'idée qu'elles vont devoir chercher les causes parce qu'il va être de plus en plus difficile d'accuser parce qu'il y a de plus en plus d'avocats parce qu'on vit dans une culture des avocats on vit sur l'héritage du nouveau testament de l'héritage judéo-chrétien et bien cette société d'avocats on ne veut pas se les coltiner ces avocats on ne veut pas se retrouver en procès qu'est-ce qu'on fait on cherche les causes et là les caïfs modernes et bien qu'est-ce qu'ils trouvent ils trouvent une cause scientifique ils se disent bah vous voyez ça ne peut pas être une cause puisque c'est un virus ça ne peut pas être un accusé vous voyez on voit bien que c'est de la nature vous ne pouvez pas nous accuser de faire un bouc émissaire mais le procédé est le même c'est à dire que ça consiste quand même à dire il y a un méchant virus alors on attend de savoir ce que c'est qu'un virus parce qu'en fait on a vu des images on nous a parlé de codes génétiques on nous a parlé de plein de trucs on nous a parlé de on nous a montré aussi des images qui sont censées représenter le truc mais on ne sait pas ce que c'est et en attendant ce truc là ce concept il représente celui qui était censé vouloir tous nous tuer le sphinx donc le fameux mythe en fait voilà on retombe dans la mythologie on voit bien qu'on est dans un mécanisme religieux manipulé mais pas religieux au sens métaphorique non religieux au sens de on dirait vous voyez c'est pareil non religieux au sens strict c'est à dire au sens fondateur du social au sens où les manipulateurs se disent on va refonder l'ordre social et on va pouvoir rester au pouvoir par la même occasion sur du religieux et on va refonder le religieux donc c'est important de savoir du coup qu'est-ce que c'est que la doctrine qu'est-ce que c'est que l'agnose parce que du coup ça devient important de savoir qu'est-ce que c'est que le religieux absolument absolument qu'est-ce que c'est que cette religion qui nous a mis au courant de ce savoir qui nous a donné ce savoir de la persecution c'est-à-dire alors une religion qui serait une anthropologie c'est impossible les non-croyants n'en veulent pas ils veulent qu'une religion ce soit une religion et l'anthropologie et quoi ou alors cette religion qui serait aussi une anthropologie c'est impossible les croyants non plus n'en veulent pas parce que là on sort complètement des catégories habituels on dit mais non mais là on nous a donné là il y a une science et on revient à saint Thomas d'Aquin c'est une science dont les principes ne sont pas humains c'est pas la raison qu'ancienne qui flotte comme une île au milieu de l'océan du chaos ça c'est la science et ça c'est la vision contemporaine non c'est pas ça ce sont la raison c'est la rationalité dont les principes sont inférés par l'homme à partir des signes qui lui ont été révélés et le grand signe c'est la croix c'est l'homme qui contraint Caïphe à dire tu vas me tuer et tu vas montrer par là comment on a fait de l'ordre jusqu'ici comment on a créé du socialisme jusqu'ici par quel type de violence parce que Jésus c'est Dieu il lui fait dire à Caïphe malgré tout il sait très bien ce qui va lui arriver Jésus absolument autant que Caïphe il a compris à force de sacrifier des béliers et des bœufs que le sang ça ramenait l'ordre et dit qu'un seul homme meurt et Jérusalem sera sauvée c'est ça le truc alors évidemment alors quand on dit science du bouc émissaire non il faut dire science tout court c'est la science en fait c'est le début de la science clairement et puis c'est vrai bon alors j'utilise ça aussi je n'utilise je ne dis pas je parle de Quintus Macron Mister Love président du forum de Davos voilà je l'appelle aussi Mister Love parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui aime l'humanité absolument c'est flagrant c'est ouais ouais mais pourquoi tu pourrais nous expliquer pourquoi les appeler comme ça les appeler ainsi et ne pas utiliser leur nom parce que je me dis je me dis ça ce sont des personnages auxquels ces gens je me dis ces gens ne sont pas forcément enfermés dans ces personnages je me dis peut-être qu'ils vont se ils sont dans une perspective de gouvernement mondial c'est-à-dire ils se disent on va on en fait on peut faire confiance dans une société du crédit social dans une société gérée par des machines dans une société gérée par des ordinateurs dans une société où on est masqué dans une société où notre ordinateur ou notre téléphone nous dit si on peut voir un tel ou si on ne doit pas voir un tel par exemple Simon je veux voir Audrey Rose Glen mais Audrey Rose Glen n'est pas n'est mal notée parce qu'elle fréquente des sites qui déplaisent à Mr. Love parce que Mr. Love estime que dans sa grande générosité et sa grande bonté effectivement il détient la vérité sur le miracle de l'inoculation de masse toi tu dis non non en fait la télévision est une hypnotiseuse de masse et moi je regarde des sites et puis alors le banquier social parce que maintenant les banquiers vont plus se contenter de distribuer de l'argent ils vont distribuer aussi des points sociaux l'argent va s'universaliser à tous les aspects de la vie en fait ça va prendre des points tu vas prendre des points où tu vas en perdre en fonction de ton de ton adhésion à à la au dieu virus si tu crois pas au c'est vrai là si tu penses pas que le virus est la cause de tous tes maux et de tous les maux de l'humanité au nom duquel il faut que tu te masques et bien tu vas perdre des points dans ta banque sociale parce que le banquier va prendre toute la place tout l'espace et il aura des grosses machines et des gros ordinateurs il aura il aura de puissantes machines à calculer qu'on appelle intelligences mais qui sont pas du tout intelligentes et j'ai trouvé le mot que je sais comment il faut les appeler le mimétron ah ah d'accord c'est la machine à mimer c'est la machine à mimer et à simuler le réel pour te proposer une réalité virtuelle dans laquelle tu as un avatar qui a des points et qui est évalué en fonction de ses relations sociales et donc là le fait de te fréquenter le mimétron va simuler que tu vas perdre par exemple le droit de partir à Lisbonne cet été tu vas aller au billet puis le mimétron va faire dire au distributeur de billets que tu ne pourras pas aller à Lisbonne oui donc le modèle le modèle voilà le modèle transhumain eugéniste le grand camp de concentration planétaire que Mister Love et Catus ont choisi de 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 trouver formidable pour que le royaume sur Terre le paradis sur Terre d'adorer d'adorer et c'est 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 c'est pour ça c'est à dire je te disais ça pour ça je te disais mais euh je les appelle je les appelle j'appelle Quintus Quintus et Mister Love Mister Love parce que je me dis peut-être que un jour ces gens choisiront de ne pas être ces personnages là c'est à dire d'être vraiment d'être la réalité que leur nom de pouvoir vraiment porter leur nom enfin de porter leur nom et de voilà parce que je te rappelle qu'Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Macron choisir le choisir l'homme à l'image du Dieu plutôt que le transhumanisme choisir le royaume plutôt que la politique de Caïf choisir l'église plutôt que la gnose choisir la médiation du Saint-Esprit plutôt que la république gnostique parce que derrière dans ce livre j'explique bien en quoi derrière le transhumanisme derrière une société gérée par l'intelligence entre guillemets artificielle que j'appelle le mimétron et c'est à dire la banque généralisée à tous les aspects de la vie sociale c'est à dire le crédit social non plus seulement le crédit bancaire et par ça c'est quelque chose qui relève de la gnose en fait c'est de la gnose c'est à dire que derrière il y a une conception gnostique de la vie et ça il faut bien le comprendre et il faut se donner les moyens d'une certaine éducation religieuse pour comprendre que justement avec la croix on sort de la religion sinon sinon on y revient de plein pied avec le avec le grand virus qui n'est finalement qu'une réplique une réplique jouée par les cabinets conseils de McKinsey de de la de la peste de Thèbes c'est à dire retour en pleine mythologie mais au sens mais pas au sens attention pas au sens métaphorique au sens strict oui au sens au sens du mensonge c'est à dire ouais c'est comme de la religion c'est de la religion et c'est là il s'agit d'en sortir du religieux justement et de sortir du religieux c'est quelle est cette religion de la sortie du religieux c'est à dire quelle est cette religion qui est porteuse du savoir de la persécution donc le christianisme finalement la révélation judéo-chrétienne c'est ça c'est ce voile-là qui est levé le passage limite au témoignage c'est dans ce conseil-là qu'on entre on entre dans le conseil de Dieu exactement c'est 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 tout un ensemble de mais mais à l'intérieur de soi pour chaque individu pour aujourd'hui dans notre dans notre dans le monde moderne il faut pour rentrer dans le conseil de Dieu pour découvrir Dieu il faut sortir il faut sortir de la gnose il faut sortir la gnose de son système interne et donc pour ça il faut comprendre la gnose il faut la repérer et donc dans ton livre tu définis à un moment donné la gnose parce que c'est une notion qui est forcément qui est présente dans tout le livre mais est-ce que là maintenant on peut prendre un temps pour parler de la gnose qu'est-ce que c'est et voilà qu'est-ce que c'est que la gnose finalement concrètement comment on peut nous chacun avoir une définition pour savoir comprendre c'est dur il y a deux choses qui caractérisent la gnose la première c'est l'idée que le savoir relève d'une initiation alors bien sûr que le savoir est une initiation mais dans le cas de la gnose dès qu'on voit quelqu'un qui nous dit je vais t'initier à des secrets à des secrets qui sont réservés à ceux qui savent et qui s'instaurent une espèce de hiérarchie plus ou moins secrète derrière tu peux être sûr que c'est de la gnose puisque le savoir judéo-chrétien est quelque chose qui se donne aux pauvres et qui vient des pauvres Jésus était entouré de gens simples en fait et puis même de gens qui n'avaient pas la parole c'était soit des malades c'est-à-dire des gens qui étaient considérés comme impurs qui n'avaient pas accès au temple donc qui n'étaient pas sanctifiés qui étaient vraiment exclus du système c'était des femmes des femmes qui n'avaient pas la parole première à avoir vu Jésus ressusciter sur les femmes c'est vraiment quelque chose de très frappant et c'est vraiment la parole qui vient de ceux qui ne sont pas censés parler et la gnose c'est le contraire c'est quelque chose qui va instaurer toute une hiérarchie c'est-à-dire la gnose c'est quelque chose qui se base sur l'intelligence c'est-à-dire qui donne le primat à l'intelligence tu es intelligent donc tu as le droit d'avoir plus de vacances d'avoir un métier moins pénible tu es intelligent donc et d'être mieux payé d'être plus considéré par la société tandis que le la religion le christianisme est une religion du cœur elle met le cœur d'abord elle met vraiment les entrailles d'abord d'abord quand il voit un lébreu Jésus est touché dans ses entrailles quand elle reçoit le verbe de Dieu par Gabriel Marie est remuée dans ses entrailles c'est dans les entrailles que ça se passe et c'est le ventre voilà donc c'est une femme encore une fois et 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 troisièmement sur le plan métaphysique la gnose c'est quelque chose qui considère le monde et Dieu comme étant une seule et même chose alors que alors que sur le plan métaphysique Dieu crée le monde et il se dit il n'est pas le monde il crée le monde c'est à dire que pour le gnostique en fait quand l'intelligence artificielle soi-disant intelligente c'est à dire le mimétron va prendre possession du monde c'est à dire que la technologie va entièrement enserrer l'humanité et va former une seule machine qui va dire sa volonté et bien pour le pour le pour le gnostique c'est c'est la même chose que la nature c'est la nature qui va s'exprimer puisque la nature est intelligente la nature est Dieu et forme l'unité du tout il n'y a que le cosmos qui est qui est qui est une émanation de la divinité mais qui n'est pas distinct de la divinité qui n'est pas une création c'est à dire que quand Mr Love dit vous n'aurez plus rien vous serez heureux nous serons dans Dieu c'est à dire nous serons dans l'intelligence artificielle parce qu'il croit que l'intelligence la nature c'est l'intelligence il ne fait pas la distinction entre l'intellect divin et le monde donc l'intelligence c'est la nature et les ordinateurs pareil c'est pour ça qu'ils sont dans la croyance qu'ils vont pouvoir faire converger le numérique et le biologique c'est vraiment il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une affaire de philosophe qui se bagarre sur des questions très sacrétines et crétines pour savoir que non 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 c'est très concret en réalité en dernière analyse non le mimétron ne sera jamais intelligent parce que l'intelligence ce n'est pas ça c'est clair et c'est net c'est à dire que ça va conduire à un camp de concentration de plus c'est à dire qu'au lieu d'être Auschwitz seulement en Pologne ça va être Auschwitz peut-être dans toute l'Europe quoi c'est à dire ça va conduire à un grand malheur au maximum mais ça ne sera pas parce que parce que ce n'est pas vrai c'est vraiment c'est vraiment une donc la gnose c'est l'initiation de certains privilégiés qui donc ça va être toutes les sociétés par exemple les sociétés maçonniques les sociétés c'est toutes les sociétés où les gens se flattent sans vouloir se l'avouer vraiment je ne sais pas si ça te rappelle quelqu'un dont on parlera peut-être dans d'autres circonstances d'être élu si tu veux tu vois c'est la société des élus si tu veux ce sont les les gnostiques ce sont les sociétés de ceux qui croient que quelque part ils sont élus et ils sont élus au nom du principe pas de leur cœur mais de leur intelligence et derrière il y a une vraie position métaphysique qui fait qu'on peut adhérer à tout ce discours sur l'intelligence artificielle mais qui n'est qu'une vaste qui n'est qu'un grand singe numérique à simuler à mi-métron et donc suite à ça en fait on peut se dire que il est clair qu'il y a des gens qui ont conscience parce qu'ils ont une maîtrise de ce qu'est la gnose sur toutes les dimensions donc ils sont gnostiques confirmés et conscients et il y a des gens qui sont gnostiques parce qu'ils sont dans cette démarche-là de ce que tu viens de décrire mais de manière inconsciente et donc là ils sont partie intégrante de la gnose sans s'en rendre compte parce que d'ailleurs tu dis dans ton livre tu parles bien de république gnostique et tu parles même de pléonasme mais si on s'en tient seulement à la première définition que tu viens de nous donner de la gnose c'est-à-dire une initiation secrète en tout cas réservée à un savoir caché et tout ça on ne peut pas parler de gnose pour la république parce qu'en république on s'en rappelle bien la devise c'est liberté égalité fraternité égalité donc il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas a priori dans toute ma naïveté je pose une question faussement naïve et donc comment on peut concilier comment on peut dire que la république est gnostique explique-nous pourquoi la république est gnostique s'il te plaît si ça ne pose pas de soucis si c'est cohérent en conversation oui c'est là on voit d'abord il faut bien comprendre que historiquement la république se constitue contre la doctrine catholique c'est-à-dire qu'elle va se constituer en contestant dans un processus de protestation contre une certaine façon d'envisager la religion qui est en fond celle qui a toujours été judéo-chrétienne c'est-à-dire que déjà au temps de Jésus il existait des gens qui reprochaient au curé au rabbin d'être trop à cheval sur les principes et de ne pas assez regarder l'esprit de la loi déjà il y avait des prophètes qui disaient mais attendez la loi elle n'est pas faite pour que vous soyez rabbin et que vous ayez des beaux costumes et que vous ayez du pouvoir dans vos temps ou des richesses la loi elle est faite pour nous protéger d'une certaine d'une certaine négativité qui nous empêche d'être humains ou qui nous met en danger la loi nous protège la loi elle est là pour nous faire grandir ça c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire chrétienne c'est quelque chose qui est intrinsèque c'est-à-dire que la critique de la religion est quelque chose qui est inhérent à la religion de la sortie du religieux et c'est normal donc qu'elle comprenne qu'elle soit une religion de sa propre critique donc c'est ce qui est arrivé avec les protestants c'est ce qui est arrivé avec les gens qui ont voulu faire de l'argent c'est pour ça que le sociologue Max Weber a écrit un livre où il montre qu'il n'est pas fou de constater que c'est pas une hallucination de constater qu'il y a quelque chose dans la protestation des catholiques dans la protestation des chrétiens contre l'église catholique l'envie de se débarrasser de l'église catholique c'est-à-dire de devenir républicain quelque part c'est-à-dire de séparer la loi laïque de la loi de l'église en fait et bien il y avait quelque chose qui était qui c'était quelque chose qui avait causé la naissance du capitalisme c'est ça qu'il dit Weber il dit le capitalisme il serait pas né sans la protestation sans les protestants sans la réforme il dit ça et la république non plus elle est née de cette protestation elle a dit il y en a marre des curés il y en a marre nous c'est bon on veut hériter de cette liberté face à la loi c'est-à-dire en fait on veut l'héritage chrétien mais donc égalité c'est tous frères c'est celui-là c'est celui qui me suit c'est celui qui me suit dit le Christ celui-là est mon frère celui-là est ma soeur celui-là est ma mère ok égalité fraternité fraternité celui-là est mon frère celui-là est ma soeur liberté liberté parce que là on n'a pas besoin de la loi on n'a pas besoin d'être à cheval sur la loi la loi elle t'enferme dans la mort dit saint Paul c'est saint Paul qui le dit c'est saint Paul qui le comprend et Dieu sait que saint Paul c'était vraiment quelqu'un qui était promis à une grande carrière c'était le disciple de Gamaliel il était vraiment promis à une grande carrière chez les grands prêtres de Jérusalem donc une gloire sur la terre finalement voilà c'est ça humaine et dit la loi la loi elle nous enferme la loi c'est la mort et liberté et là on a le protestantisme là on a la république là on a le capitalisme on a le marché et là on a la gnose surtout on ne peut pas dire on ne peut pas dire on a donc le fruit du christianisme mais attention le fruit du christianisme c'est Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes et bien ils vont en manger et bien ils vont en croquer et c'est ça la gnose c'est-à-dire de dire bon ben finalement oui Jésus c'était des histoires bon au passage il nous a quand même libérés il nous a donné le capitalisme il nous a donné la république il nous a révélé l'anthropologie fondamentale mais tout ça on n'a plus besoin on n'a plus besoin de Dieu et ce sont les hommes qui se sont qui deviennent qui cèdent à la promesse du serpent mais mangez mangez mais oui en fait il ne veut pas que vous en mangez parce qu'il est jaloux et puis il a peur que vous ne soyez plus sous sa domination vous voyez la vision d'un dieu jaloux et ça c'est gnostique c'est-à-dire 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 c'est ce que dit Jésus c'est malheur à celui pour qui je serai un scandale c'est-à-dire on n'en veut pas on n'en veut pas de Jésus parce que s'il y a Jésus ça veut dire que moi je ne peux pas être Dieu Dieu devient un rival il avait compris ça Jésus il avait dit il avait dit malheur à ceux pour qui je suis un scandale c'est-à-dire malheur à ceux qui vont trébucher à cause de moi parce que scandaliser en grec il traduit un mot je crois que c'est je ne sais plus le mot c'est en grec en l'hébreu qui veut dire trébucher trébucher malheur à celui pour qui je vais être un obstacle et on sait très bien dans la terminologie de René Girard qu'un obstacle c'est un rival absolument celui qui empêche d'accepter c'est celui qui se dit mais moi je peux être Dieu il n'a pas compris il n'a pas compris que la libération qui fait de lui un être d'esprit et donc un être divin c'est un être qui va être tenté de croquer la pomme c'est-à-dire qui veut hériter mais qui a fini par oublier qui sait aujourd'hui quelle personne aujourd'hui sait qu'elle est gnostique et qu'elle ignore de quoi elle a hérité elle a hérité d'une chose formidable la possibilité d'être libre par rapport à la loi et regarde le peuple entier est en train de réclamer des lois partout pas sanitaires pas ceci pas cela avortement voilà c'est ça trans transidentité tout ça alors ça c'est encore un autre un autre truc tu vois c'est un autre truc c'est des libertés c'est des droits c'est des tu vois c'est des c'est des c'est des nouveaux droits des nouvelles lois je pense que ça rentre dans c'est comme si on comme si on comme si on n'en avait pas assez comme si on avait comme si les gens s'imaginaient qu'en matière de loi ils n'avaient pas déjà tout détruit si les élites veulent nous faire gérer par un mimétron donc je rappelle soi-disant intelligence artificielle un singe numérique un grand calculateur s'ils veulent nous faire gérer par des mimétrons par un mimétron c'est qu'ils savent qu'il n'y a plus de loi c'est que tu peux tirer sur ce que tu veux tu peux dire que tu peux tu peux décider que l'église t'opprime que l'état t'opprime que le patronat t'opprime que le patriarcat t'opprime qu'il n'y a plus d'oppression en réalité et c'est vraiment et c'est vraiment agiter des épouvantails que de que de croire encore qu'il y a quelque chose qui opprime les gens à part leur totale liberté et leur totale et faire croire aussi qu'il y a plus c'est parce qu'ils savent pression et qu'il n'y a plus non plus d'inégalités on est tous profondément égaux il y a eu une chute de la médiation donc tu sais on est tous de plus en plus tous égaux et ça aussi ça justifie l'apparition de cet outil-là cette fausse intelligence c'est ce que je me trouve c'est ce que tu veux dire par chute de la médiation crise crise de la médiation crise de la médiation externe c'est-à-dire que c'est-à-dire un rapprochement du modèle quand on est dans la pensée gérardienne du désir voilà parce que là en fait tu fais référence à oui à deux concepts tu fais deux références au concept de médiation et au concept d'externe versus interne c'est-à-dire que si tu veux dans dans le système de la médiation externe ce sont tous tes modèles tes médiateurs c'est-à-dire ce sont ceux qui te disent ce qui donne envie de faire quelque chose qui te suggère de faire quelque chose qui ne t'ordonnent pas forcément de faire quelque chose mais par exemple je vois Tom Cruise j'ai envie de mettre une m'habiller avec un blouson de cuir et des lunettes noires et je me dis tiens je vais me prendre pour Top Gun donc là voilà ça c'est de la médiation j'ai vu tu as vu Rosalie avec une robe rouge et tu veux te mettre une robe rouge parce que tu as trouvé ça beau ça c'est de la médiation tout ça c'est de la médiation et c'est à prendre au sens comme les médias comme les médias oui bien sûr ce sont des médiateurs ce sont ceux qui te disent comment tu dois interpréter le monde par exemple tu dois croire que que Henri est un héros voilà alors alors Henri il est habillé avec un t-shirt comme ça tu vas t'acheter le même etc et 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 c'est et c'est alors pourquoi le médiateur c'est celui qui suggère donc ça peut être quelqu'un de ton entourage quelqu'un qui appartient à ta sphère d'influence c'est à dire quelqu'un sur qui tu peux avoir de l'influence quelqu'un qui quelqu'un qui appartient à ta sphère d'influence ça c'est un c'est de la médiation interne ta copine par exemple celui qui n'appartient pas à ta sphère d'influence c'est la médiation externe par exemple tu n'es pas censé pouvoir influencer ton professeur de philosophie tu n'es pas censé pouvoir influencer le président le président quintus donc ce sont ça ce sont des rapports hiérarchiques en gros la médiation externe c'est les mêmes externe hiérarchique interne c'est quelque chose qui appartient à ta zone ta sphère interne c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que tu as parlé de ça parce que sans doute par association d'idées tu as compris que quand je disais que aujourd'hui vouloir s'en prendre au patriarcat vouloir s'en prendre à l'église catholique vouloir s'en prendre à l'état vouloir s'en prendre au patronat c'était tiré sur une ambulance tu as compris parce qu'il n'y avait plus d'oppressure il n'y avait plus rien qui nous retenait parce que la véritable oppression elle venait de ce que tout le monde était en concurrence et bien ça c'est lié au fait que effectivement tous les systèmes de médiation externe s'effondrent tu vois par exemple il y a mille exemples de Quintus qui se comportent comme un comme un comme quelqu'un comme l'homme de la rue c'est à dire comme si il n'y avait plus de différentes hiérarchies par exemple on le voit se prendre des bains de foule on le voit parler comme un chartier on le voit se prendre des baffes on le voit en train d'embrasser des racailles torse nus en Guyane on le voit en train de faire des choses qui sont qui le rabaissent et qui l'aplatissent mais ça c'est le symbole de l'aplatissement de la médiation externe c'est à dire de l'effondrement des hiérarchies et puis si je peux donner un autre exemple pour parler à une autre partie de ceux qui nous écoutent par exemple quand je suis en classe de terminale et que je vois ma professeure argumenter avec un élève et remettre en question son autorité c'est à dire qu'il n'y a plus de distance entre l'élève l'élève peut remettre en question la parole du professeur et le professeur accepte la remise en question de cette parole alors que c'était absolument illégitime puisqu'il s'agissait d'une question par exemple c'était au sujet du comportement de l'élève donc il n'y a rien à dire parce que c'est l'autorité du professeur qui a toujours qui a toujours normalement le dernier mot il y a tout de suite il y a plus d'intimité dans les rapports entre les élèves et les professeurs et ça c'est par exemple ça c'est une chute de la médiation interne ça concerne la médiation externe c'est l'effondrement de la médiation externe c'est à dire que les choses ne vont plus c'est quand les rapports hiérarchiques ce que Girard appelle les différences sociales la société différenciée c'est à dire en fait celle qui s'est différenciée autour de la convergence mimétique et bien elle ne va plus de soi mais aujourd'hui s'il y a bien une chose qui ne va plus de soi c'est que tout un chacun trouve qu'il peut remettre en question la légitimité de l'autre à dire ceci à dire cela et c'est pour ça que dans les réseaux sociaux on voit c'est l'explosion plus personne n'est légitime de rien il y a vraiment ici une anticipation des élites donc des disciples de Caïf ce que j'appelle les disciples de Caïf dans le bouquin il y a vraiment une anticipation de ça c'est à dire de dire bon c'est très bien il n'y a plus de système social en fait c'est pas grave il y a le mimétron il va tous nous gérer et ça prend mieux parce que le mimétron c'est Lucifer c'est la nature en fait c'est le dieu c'est le démurge et c'est lui c'est le démurge tu sais le démurge malin de Descartes et c'est lui qui va nous nous faire tomber dans ses filets et qui va nous gérer et c'est très bien parce que c'est l'intelligence puisqu'il va y avoir une convergence de toute façon entre de la nature à la culture c'est ça le transhumanisme convergence de la culture et de la culture oui oui c'est-à-dire la culture comme technologie donc du coup la convergence des artefacts humains c'est-à-dire de la technologie humaine et de la biologie et là on voit bien ce qui est en train de se passer quand on commence à soupçonner qu'il y a des nanotechnologies dans les inoculations dans les inoculats des potions de Harry Potter tu sais alors je dis Harry Potter pour pas dire Adolphe Fitzer bien sûr excuse-moi pour ce rire oui parce que dans mes livres j'essaye de encore une fois de laisser une chance aux gens mais bon il est clair qu'on prend ici une direction on prend ici la direction de la convergence de la technologie et du biologique parce qu'on croit fondamentalement que l'intelligence et ça c'est la philosophie qui est vraiment née avec la renaissance c'est-à-dire l'idée que la nature était elle-même intelligente elle était l'intelligence c'est-à-dire de là il suffisait de faire des mathématiques pour comprendre la nature puisque elle était intelligente donc elle était construite selon les principes des mathématiques c'est évidemment ça donne aujourd'hui la physique la physique quantique par exemple les histoires comme ça d'accord d'accord mais c'est jamais qu'une position métaphysique c'est quelque chose qui quand on l'aura dépassé ça va nous paraître aussi évident que quand on croyait avant que Copernic nous explique que le soleil était voilà si on peut si on le dépasse parce que quand on l'aura dépassé si on le dépasse j'aurais bien aimé faire une petite transition c'est évident c'est évident qu'on va le dépasser parce que pour moi avec René Girard on revient au rationalisme d'avant Saint-Thomas d'Aquin je suis sûr qu'on l'aura dépassé oui c'est à dire que mais oui et avoir un retour du rationalisme on va sortir du rationalisme durant 7 siècles de rationalisme depuis Descartes et avant pour entrer dans une période de réalisme de réalisme philosophique et je pense qu'on va le dépasser c'est évident moi ça me paraît c'est la question du futur et dans ton livre tu parles du futur tu prends du temps je dis si on le dépasse parce que dans ton livre tu parles quand même de deux options le futur et le futur en tout cas je ne sais pas si c'est toi le premier qui a parlé de futur ou si ce n'est pas Philippe Guillement qui avait déjà mentionné ce terme en tout cas c'est Philippe Guillement Philippe Guillement c'est quelqu'un qui travaille dans la la cybernétique il a travaillé au CNS c'est au CNRS c'est quelqu'un qui a travaillé au CNRS je ne sais pas s'il y travaille toujours mais qui fait des livres et qui explique en fait ben on a une idée très arrêtée sur le temps et en réalité le passé n'est pas si fixe que ça le passé il est fixe dans une certaine mesure mais il est indéterminé aussi parce que en fonction des options que tu prends pour ton futur ben en fait tu vas sélectionner ton passé tu ne sélectionnes pas que ton futur tu sélectionnes aussi ton passé et ça c'est une idée très intéressante et à partir de là il a il a il a il a il a forgé ce mot futur pour essayer de dire pour essayer de mettre ensemble foutu et futur parce que pour lui il est clair que l'option transhumaniste elle est 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 pathologique elle est psychopathologique oui d'accord oui elle fait clairement sortir du de l'humain c'est à dire qu'il n'y a pas de futur tout simplement il y a peut-être il y a peut-être une continuation du monde matériel ou de la création mais il n'y a plus d'humanité on n'est plus là on sort d'on sort là voilà et par contre donc c'est bien une option encore une fois une alternative le futur ou le futur et cette conception d'aller chercher d'aller chercher un futur implique qu'on aille chercher un passé le problème c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'avec la gnose on n'a pas de passé en réalité quel est notre passé avec la gnose ben c'est je ne sais pas voilà on peut dire que on peut dire que jeanne d'arc est passée à Loche on peut dire qu'il y a eu des hommes préhistoriques mais quelle est quelle est l'inscription dans le temps qu'est-ce qui nous ramène qu'est-ce qui nous ramène à la possibilité si on considère par exemple qu'on est dans le temps comme on est dans l'eau on sait que même une baleine qui va émettre un son à l'autre bout de l'océan Atlantique la vibration va finir par nous atteindre d'accord imagine maintenant que cette océan ce soit le temps c'est-à-dire quelle est cette baleine lointaine quelle est cette baleine lointaine dont le son va être émis quelle est cette baleine lointaine dont le son va être émis et vibrer jusqu'à nous quelle est cette baleine lointaine dont le son va être émis et vibrer jusqu'à nous et que nous allons percevoir. J'imagine que ce soit, cette fois, plus un milieu physique, mais un milieu spirituel, c'est-à-dire un milieu essentiellement de simulation, un lieu temporel, mais de temporalité pure. Quelle est cette baleine ? Quel est ce son ? Quel est cet objet lointain ? C'est ça le passé, le passé qu'on peut arriver à entendre si on se règle spirituellement. Mais cette fois-ci, pas physiquement, c'est-à-dire avec des ondes au sens physique, mais spirituellement. Spirituel, c'est-à-dire avec la vie... Imaginez que l'océan soit non plus un espace spatial, mais un plérôme, c'est-à-dire un milieu temporel. Eh bien, moi, j'ai la réponse. Ce sont les grands personnages de la Bible. Ce sont les grands événements bibliques qui sont, historiquement parlant, beaucoup plus attestés que n'importe quels autres événements. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'il s'est passé un truc en Palestine. Mais permets-moi, papa, il y a quand même un... Du coup, la gnose est condamnée à aboutir au futur, dont on parle de Philippe Guimant, parce qu'en fait, la gnose, c'est finalement les enseignements du Christ, sans le Christ, donc sans l'histoire, sans ce passé-là, donc sans ces personnages-là, sans cette réalité-là, sans le passé, donc pas de futur. Est-ce que c'est ça ou pas ? La gnose va finir par être dépassée inévitablement et conduire au futur, parce que la gnose, c'est le refus du passé. Voilà, c'est le refus du temps. Voilà. De l'incarnation, oui. C'est le refus. C'est le refus de ce signal qui a été envoyé à l'autre bout de l'océan. Oui. Il y a 2000 ans. C'est le refus. C'est la perte de la capacité de l'entendre, ce savoir qui nous a été transmis. Pourquoi ? Parce qu'on veut juste, on se soucie peu de l'émetteur. On se soucie seulement du signal, de ce qu'on peut en tirer, pour pouvoir manipuler les foules. Pour pouvoir les faire converger à nouveau, dans un processus mimétique, vers une nouvelle religion, et vers une nouvelle sacralité, complètement artificielle, c'est-à-dire le dieu virus, qui va redifférencier le monde autour des nouvelles différences qui sont l'homme numérique, l'homme séparé, l'homme transgénique, l'homme eugénisé, l'homme humain, la société à médiation mimétronique. C'est-à-dire la médiation aplatie à la banque. C'est la banque, c'est-à-dire au plus bas niveau de spiritualité. Oui. Peu importe la relation sociale du moment qu'elle peut être calculée. Et tout est réduit là, c'est-à-dire tout est affaire de crédit. Mais plus... C'est vraiment... Là, j'aurais pu mettre un chapitre, c'est le crédit ou le credo. Bien vu, cela dit. Ça sonne bien. Oui, c'est très clair. Je pense que ça arrive dans le deuxième tome du Verge du Désir. Parce que j'ai créé un deuxième tome. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait le tour ? On refera une autre émission pour d'autres questions ? Qu'est-ce que tu en penses ? On s'arrête là ? Oui, c'est déjà assez long et faire une autre émission, ça pourrait être super parce qu'il y a encore des choses quand même à... Il y a quand même des questions qui me... Oui, oui. Il y a quand même des questions encore à poser, des choses à dire pour introduire à ton livre, quand même. Un peu plus clairement. Pour montrer l'intérêt de ce que tu dis, finalement. Parce que ton livre est ce qui se révèle assez utile à notre temps, je trouve. Et si ce n'est à notre temps, plus tard, il le sera d'autres davantage encore. On fera une deuxième partie. D'accord. Oui, sans problème. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.